Et... Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Bibi300. Aujourd'hui, nouvel aperçu sur la chaîne avant la sortie du jeu en version finale. Si tout va bien, ça sera toujours pour fin octobre sur console de cette génération, PC, mais aussi next-gen, puisqu'il y aura des versions PS5 et Xbox Series X. Eh bien, c'est un jeu que j'étais curieux de voir, que je voulais avoir un petit peu plus, que je voulais essayer de rentrer un peu plus dans le jeu, parce que, malgré ma déception toute relative du deuxième épisode, je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Eh bien, on va voir ça ensemble, c'est parti, on y va donc pour Watch Dogs Legion ! Oh yeah ! Et bien, c'est parti pour Watch Dogs Legion ! Donc, un jeu, comme je vous l'ai dit, qui va bientôt arriver, donc fin octobre, sur console et PC, et next-gen, bien sûr, quand les next-gen seront disponibles. C'est un jeu que j'ai pu avoir la chance de tester pendant quelques heures, pour enfin, déjà, me faire un premier avis, de savoir si, finalement, il y a de quoi être hypé, il y a de quoi l'attendre ou pas. Évidemment, c'est toujours pareil avec ce genre de jeu. On n'est pas là pour le tester, le jeu, comme d'habitude, mais on est surtout là pour apporter quelques éléments, justement. Et déjà, de base, des éléments de gameplay, grâce notamment aux captures, ce sont des captures maison, qui vont vous permettre de voir un petit peu plusieurs personnages, plusieurs façons de faire, et avec notamment, vous allez voir, ma façon de jouer qui est assez subtile, et notamment portée sur l'infiltration. Vous verrez, je vais vous expliquer tout ça après. Et puis surtout, commencer peut-être déjà, soit à se rassurer, soit en se disant, bon, alors finalement, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Bref, Watch Dogs Legion, c'est un jeu qui est quand même plus ou moins attendu, malgré tout, par les gens qui aiment ce genre de jeu. Pourquoi ? Tout simplement parce que là, il part avec un principe assez simple, mais il fallait y penser, j'ai presque envie de vous dire, il n'y a pas de héros. Voilà, il n'y a pas de héros particulier dans ce jeu. Le héros, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi là-bas, toi là-bas. C'est vous et moi. Tout simplement. En gros, j'ai beaucoup aimé, en fait, et c'est ça que je voulais voir, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment avoir un intérêt, justement, de ne pas avoir de héros principal, d'héroïne principale, mais finalement que chaque membre de la population de Londres sera finalement un élément important du scénario et un élément qui va te permettre d'être le héros à ce moment-là. Héros, comme on dit, héros malgré lui. Oui, même si, évidemment, il va faire partie de cette fameuse résistance. Et c'est ça que je voulais voir, je me suis dit, est-ce qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui pourrait devenir intéressant ou pas ? Alors, dans le fond même de ce que j'ai pu essayer, donc on avait déjà trois personnages à notre disposition, donc trois personnages qui avaient évidemment des caractéristiques spécifiques. L'un, par exemple, était plus porté sur l'infiltration. L'autre était plus porté, lui, par exemple, sur le côté un peu plus bourrin. Par exemple, il y avait des armes notamment qui permettaient de justifier cela. Et je vous dis, quand je reviens sur mon premier personnage, on voyait qu'on était un peu plus dans le côté infiltration finalement du jeu et de la possibilité de se mettre en infiltration, de ne pas se faire repérer, puisque de toute façon, on n'a pas les ingrédients, nous n'avons pas les éléments qui nous permettent justement d'agir en conséquence. Quand tu te retrouves avec un peu flingue électrique ou quelque chose qui va te permettre justement de ne pas forcément faire de dégâts durables, il faut que tu gères forcément la situation de telle ou telle manière. Donc ça, c'est quelque chose qui est appréciable dans le sens où vraiment chaque personnage aura ses capacités et ses spécificités. Par exemple, au début, j'avais une mission à faire, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Je la fais en infiltration ou pas ? Donc j'ai tenté l'infiltration, je me suis dit, allez, on y va, puis on va voir justement si ça passe bien. Ça tombait bien, mon personnage, c'était justement un perso qui était plus vraiment tiré vers l'infiltration que vers le bourrinage parce que de toute façon, il n'avait pas les capacités pour ça ou en tout cas, il n'avait pas la possibilité de se défendre à bon escient. Et franchement, ça a bien fonctionné. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais dit à la personne qui m'accompagnait justement, qui était là pour m'expliquer certaines choses ou autres ou quelques interrogations que je pouvais avoir. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, l'infiltration dans ce jeu va encore gagner d'intérêt parce que franchement, sur la plupart des missions principales et quelques missions annexes, j'ai quasiment fait que de l'infiltration. Mais vraiment quasiment que ça. Et c'était un vrai plaisir. Le vrai plaisir de l'infiltration. Parce qu'en plus, tu arrives dans un endroit très souvent qui est assez ouvert, où tu te dis, bon, je peux passer par là, par là. Qu'est-ce que je fais ? Je peux peut-être passer là en dessous. Bon, je ne sais pas, je vais voir. Utiliser aussi peut-être soit un élément qui va te faire... qui va t'élever dans le ciel pour pouvoir aller sur les toits. Ou par exemple, une espèce de spider bot qui va te permettre là aussi de pouvoir récupérer des informations parce que tu ne peux pas aller à tel ou tel endroit. Donc vraiment, ce côté infiltration dans ce jeu, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. parce que je trouve que justement, c'est ça aussi que j'attends du jeu, c'est de donner des possibilités de gameplay en fonction évidemment du joueur que tu es. Et pas avoir l'impression d'avoir mis de l'infiltration parce qu'il faut mettre de l'infiltration mais qu'au final, ça ne sert pas à grand-chose. Là, clairement, j'ai vraiment eu l'impression que ça pouvait servir et ça pouvait apporter quelque chose. Et notamment après, quand je suis passé en phase d'intérieur, je me suis dit, j'y arriverai jamais à passer parce que c'était un espèce de... pas de commissariat, mais pas loin, enfin un laboratoire. Je crois que c'était plus un laboratoire. Et je me suis dit, bah ouais, alors, t'as plusieurs solutions. Tu peux soit passer en étant le personnage qui a le déguisement adéquat qui représente finalement la fonction qui te permettra de pouvoir passer. Et dans ces cas-là, tu passes, il n'y a pas de problème. Alors là, à ce moment-là, ça se joue un petit peu en mode Hitman. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses attention. Certes, t'as le déguisement, mais on peut te voir quand même. C'est-à-dire qu'on peut quand même te reconnaître si tu restes un petit peu trop longtemps dans la vision de l'ennemi. Donc c'est vraiment du Hitman, mais alors tout craché. Donc c'est à ce moment-là où il va falloir faire attention. Il va falloir justement, par exemple, essayer de déstabiliser la personne avec notamment le portable pour pouvoir lui mettre une alerte et que toi, hop, tu passes sur le côté pour te faire repérer. Alors si tu n'as pas le déguisement, et c'est d'ailleurs là où je me suis dit, alors qu'est-ce que je fais ? J'ai pas le déguisement, comment je vais faire ? Bah en fait, je suis passé en mode infiltration. Voilà. En gros, pour faire ça, alors je ne sais plus exactement comment j'ai fait, mais je crois que de mémoire, j'ai désactivé donc le portail rouge qui, quand tu passes, le portique de sécurité, voilà, je cherchais le nom. Donc je l'ai désactivé, le mec forcément, il s'est dit, bah qu'est-ce qui se passe ? Donc il s'est retourné, au moment où il s'est retourné, portique désactivé, je passe, j'arrive derrière lui, bam ! Et puis du coup, bah comme ça, je peux passer. Après, je ne suis pas obligé de l'avoir, je peux tout de suite passer en haut pour pouvoir justement récupérer l'objet que je dois récupérer et repasser après par en bas. Donc là, je me suis dit, ça c'est cool, parce que réellement, l'infiltration, on sent que le jeu a été aussi pensé pour ça, il va aussi être pensé pour l'action. Mais attention, j'ai remarqué quand même qu'en termes d'action, alors c'est bien, ça fonctionne, ça fait exactement le taf qu'on lui demande, donc là-dessus, de ce point de vue-là, je n'ai pas non plus été déçu, mais par contre, tu sens quand même que le niveau de difficulté est assez élevé. Je pense qu'ils ont mis le curseur quand même à un certain niveau, parce que dès que tu te fais repérer et dès que du coup, tu as tous les mecs qui viennent pour te choper, ça devient très 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 difficile de s'en débarrasser. Ils sont très 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 efficaces, ils sont très dynamiques, tu peux essayer de les esquiver ou quoi que ce soit, c'est parfois très compliqué parce qu'ils sont vraiment très nombreux, mais tu peux les avoir parce que l'IA, on ne va pas se mentir, elle n'est vraiment pas terrible. Elle est pour l'instant, en tout cas, de ce que j'ai vu, ce n'est pas ouf ouf, surtout qu'en plus, la plupart des ennemis ne t'entendent pas arriver, donc il suffit simplement que tu sois accroupi et tu peux courir en étant accroupi, en tout cas, d'aller vite en étant accroupi et ils ne t'entendent pas, donc tu peux y aller vraiment open bar. Un mec, il va regarder le corps, il va se dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Il va faire un petit tour autour de la zone, mais après c'est tout, il va revenir dans son schéma habituel. C'est aussi pour ça que tu peux parfois arriver à te dépêtrer de certaines situations et d'éviter justement certaines situations parce que justement il va y avoir cet élément-là qui va s'imbriquer parce qu'ils ne sont pas très intelligents et parce que tu sens que le curseur du challenge en termes d'intelligence artificielle et de réaction d'intelligence artificielle n'est pas non plus hyper élevé. Ça, c'est un peu dommage. C'est pour ça aussi peut-être que l'infiltration du coup se veut un peu plus accessible mais globalement ça n'a pas trop dérangé mais il faut quand même le préciser. Je ne pense pas qu'il y a sera au top du top du top de ce qu'on a pu voir maintenant à droite à gauche. La ville est plutôt grande et assez vivante. Ça, j'ai beaucoup aimé. Très futuriste d'ailleurs. Pas mal de véhicules par exemple où tu as des véhicules qui se conduisent mais sans conducteur parce que c'est les modèles de véhicules qui sont comme ça donc tu peux choper sans te faire repérer évidemment. Des véhicules qui sont assez rapides d'ailleurs avec une physique qui est assez présente notamment sur tout ce côté un peu destructible de les poteaux, les lampadaires, les barrières, ce genre de choses. il y a beaucoup beaucoup comme ça d'éléments dans la ville qui sont destructibles et que du coup quand tu conduis et que tu es notamment en course poursuite c'est quand même un certain plaisir de passer comme ça et puis de tout déglarmer sur ton passage. La conduite des véhicules ça va. Je suis un peu moins emballé de la conduite des deux roues. Je ne trouve pas super super réussi. Maintenant sur les véhicules à quatre roues ça passe bien. il y a un certain poids notamment de certains véhicules qui a été bien fait à ce moment-là et à ce niveau-là je trouve que ça va encore et puis certains véhicules qui vraiment bombardent à fond la caisse donc ça c'est c'est plutôt cool. Donc on va dire que c'est un peu mi-fing mi-raisin sur la conduite des deux roues tu n'as pas vraiment la sensation de vitesse ou de contrôle de ces fameux deux roues pour les quatre roues ça va mieux. Vous avez aussi la possibilité bien sûr d'avoir des bateaux bateaux ça se passe bien également. Je dirais que là on est en terrain connu Ubisoft maîtrise maintenant leurs open world donc là ce n'est pas trop dérangeant. La vraie question aussi ça va être de voir comment va se développer le scénario. Ce que j'ai bien aimé dans les missions principales c'est que la mission principale ne s'arrête pas qu'à une mission principale. C'est-à-dire qu'en fait par exemple je vous explique quand vous démarrez une mission principale vous avez un premier objectif et ensuite quand ce premier objectif est terminé tu te dis c'est fini la mission principale tu vas passer à une autre mais en fait non tu as une continuité dans la mission qui fait que tu te dis que c'est terminé mais en fait on te dit bon maintenant que tu as ça allez maintenant tu vas aller là-bas et en fait c'est limite une deuxième mission qui s'installe dans ta mission principale que tu viens de mettre que tu viens de démarrer. Donc ce côté un petit peu fil rouge de la mission que tu as finalement qui n'est pas qu'une seule mission mais qui va se scinder en deux trois sous-missions pour en faire la mission globale je trouve ça pas mal l'idée est intéressante alors c'est des trucs qu'on a déjà vu à droite à gauche mais du coup c'est vrai que la mission que tu es en train de faire dure un peu plus longtemps parce que forcément elle va t'indiquer d'autres endroits à aller voir tout de suite maintenant ce qui m'intéresse aussi c'est le scénar comment va se dérouler ce scénario est-ce que ça sera vraiment intéressant est-ce que il sera peut-être alors il sera je pense je ne veux pas trop m'avancer pour l'instant mais j'ai vraiment l'impression d'un jeu qui va s'intercaler beaucoup plus dans l'imaginaire et l'ambiance voulue par le 1 plutôt que le 2 le 2 il y avait ce côté un peu bon enfant toute proportion gardée évidemment mais il y avait ce côté un petit peu jeune wesh alors machin ziva et tout ça tout ça bon le côté un peu jeune mais forcé parce que les jeunes c'est pas des mecs comme ça encore une fois je pense qu'il est toujours bon de le rappeler et j'avais il y avait un côté très alors certes certains diront second degré mais surtout il y avait un côté très comment on appelle ça j'ai plus le nom ah très cliché voilà je trouvais que le scénario du 2 était totalement cliché par rapport au 1 qui était plus terre à terre plus d'ailleurs dans l'optique et dans la forme qui était Person of Interest pour ceux qui se souviennent notamment de la série donc je trouve que ce Watch Dogs Legion a l'air de se rapprocher beaucoup plus de ce que faisait le 1 que le 2 de mon point de vue je préfère largement ça parce que j'ai infiniment mieux apprécié l'ambiance du 1 que l'ambiance du 2 donc de ce point de vue là un truc un peu plus sombre un peu plus mature un peu plus ouais un peu plus dans le thème de ce qui était déjà le 1 je pense que ça peut être intéressant d'ailleurs je pense que vous l'avez vu aussi mais on aura comme personnage aussi vu qu'on parle de plusieurs personnages qu'on va pouvoir jouer dans notre aventure on pourra notamment recruter Aiden Pierce Aiden Pierce qui apparemment ne sera que dans le season pass bon c'est dommage j'aurais apprécié qu'il ne soit pas que dans le season pass mais bon c'est comme ça on va faire avec d'ailleurs j'ai eu confirmation qu'il y aura des héros spécifiques alors vous allez pouvoir recruter tout et n'importe qui d'ailleurs le recrutement de ces personnages là est plutôt pas mal alors j'attends de voir quand même si ça va se passer tout le temps de la même manière parce que ça du coup j'ai pas eu le temps de voir mais ce que j'ai bien aimé c'est que par exemple un moment donné je voulais recruter un vieux je me suis dit il nous faut un vieux donc du coup je vais le recruter et en fait il m'a dit ouais mais alors par contre non je te crois pas trop alors tu vas d'abord aller me récupérer tel véhicule à tel endroit donc forcément infiltration tout ça tout ça tu vas l'amener et là quand je l'ai amené pouf il y a eu une surprise je vous en dis pas plus mais il y a eu une petite surprise qui a fait que bah du coup j'ai dû faire quelque chose et de ce fait et bien après j'ai pu donc continuer en gros c'était limite un test en fait qui me passait et à la fin il me disait ok d'accord y'a pas de soucis et donc là j'ai pu le recruter à un moment donné pareil j'ai recruté une médecin et donc du coup j'ai eu comme mission soit d'aller récupérer un document dans un entrepôt ou je sais pas quoi ou d'aller hacker les serveurs de telle entreprise voilà donc j'avais le choix j'étais pas obligé de faire l'un ou l'autre et en fait dès que j'y allais on me disait bon bah ok d'accord donc tu vas pas faire ça et du coup en gros il faut gagner la confiance de la personne pour qu'elle puisse venir vers toi et pour que tu puisses la recruter et donc on m'a confirmé que au delà de tout ça il y aura donc des héros légendaires voilà ou en tout cas des héros spéciaux qu'on aura dans le jeu et qu'on pourra recruter alors maintenant comment pourquoi et bah ça sera à vous de voir mais il y aura des héros plus boostés que les autres on va dire ça comme ça plus boostés que les autres plus forts que les autres donc je trouve que ce côté un petit peu exploration ou en tout cas de ce côté recherche de héros et de trouver finalement la meilleure équipe possible je pense que ça ça peut être intéressant pareil à un moment donné j'ai un de mes persos qui était parti que j'ai perdu en fait tout simplement il y en a un qui a été arrêté et il y en a un qui a été soigné parce qu'il est mort enfin il est mort il est tombé inconscient donc alors apparemment apparemment pour l'instant c'est pas encore tout à fait sûr sûr parce que j'ai pas encore tout à fait là totalement l'info mais apparemment il n'y aurait pas de mort permanente pour certains personnages alors est-ce que tous les personnages n'auront pas de mort permanente ou est-ce qu'il y en aura certains où on pourra les perdre je sais pas encore je saurais pas vous dire pour l'instant en tout cas ce qui est sûr c'est que ça donne envie de tester en fait par rapport à tel ou tel personnage tel ou tel homme femme ce qu'il ou elle pourra justement apporter à l'équipe ce qui me fait un peu peur forcément c'est d'avoir finalement des archétypes qui sont peut-être au nombre de 5 ou 10 et qu'à force après ça se répète tu vois par exemple le fameux archétype du personnage avec le le taser et le gun électrique bah à un moment donné je l'ai retrouvé sur la mède 5 que j'ai recruté donc je me suis dit ah ouais d'accord donc est-ce que finalement on va pas toujours tourner autour de allez 4, 5, 6 archétypes vraiment spécifiques de personnages et qu'ensuite après ça va être simplement dispatché comme ça droite à gauche et qu'au final t'en fais assez vite le tour j'espère que non j'espère qu'on aura vraiment des justement des archétypes très différents de personnages avec des fonctionnalités très différentes et qui pourront faire des choses différentes par rapport aux autres donc ça c'est la grande interrogation que l'on ne connaîtra que en faisant le jeu complet mais j'avoue que ça c'est à la fois une de mes interrogations et une de mes attentes parce que j'ai envie bien sûr de voir à ce moment là ce que ça pourrait donner techniquement ça sera pas ouf je pense qu'il faut tout de suite vous préparer psychologiquement techniquement ça va pas être la panacée ça sera pas le meilleur jeu du monde ça sera pas le plus beau jeu du monde ça c'est sûr alors point positif c'était fluide j'ai pas eu de problème de fluidité j'ai pas eu de problème comme ça de de bug ou quoi ce soit j'ai eu un crash mais ça a été finalement assez vite ça s'est relancé c'était de la version pc pour faire simple mais au delà de ça sinon ça s'est bien passé mais bon tu sens qu'on est quand même sur un moteur qui est un petit peu vieillissant avec notamment le clipping la liasing ce genre de choses voilà c'est pas c'est pas le jeu où va falloir attendre la claque technique très clairement je pense que de toute façon il n'en a pas cette capacité il n'en a pas cette volonté mais je préfère vous prévenir voilà ne vous attendez pas à la claque next gen que vous allez pouvoir avoir notamment si vous allez jouer sur ps5 ou series x il y a très forte chance que ce ne soit pas le cas du tout maintenant après j'ai beaucoup aimé notamment la ville de londres en pleine nuit pleine nuit je trouve que justement elle a ce petit cachet qui fait plaisir avec forcément des endroits et des lieux significatifs de londres que l'on va reconnaître forcément que l'on va avoir de loin qui vont peut-être notamment vous servir pour récupérer des trucs à droite à gauche et qui sait et oui il y a toujours ce côté exploration que vous allez avoir avec des petits trucs annexes à droite à gauche on n'a pas encore eu la possibilité vraiment de tout voir les trucs annexes qu'il y allait avoir sur le plan global donc pour l'instant je ne peux pas vous en dire plus et surtout après on nous avait notamment expliqué qu'il y avait tout un tas de petits trucs à récupérer qui nous donnaient donc des points d'expérience alors ce n'est pas des points d'expérience c'est des points de compétence ou des points d'habilité je ne sais plus exactement mais enfin bref il y aura des choses à aller récupérer un peu à droite à gauche et qui nous permettra donc après de pouvoir débloquer certains bonus mais je vous dis ça j'y reviendrai un peu plus en détail lorsque je ferai le test du jeu parce que je n'ai pas encore j'ai pas eu trop trop le temps vraiment de m'investir là dessus et de comprendre leur principe sur cet élément là donc on reviendra évidemment sur l'ensemble lorsque le jeu sortira ou un peu après parce que je ne sais pas si j'arriverai à tester le jeu au moment de sa sortie je ne pense pas voir le jeu une semaine avant donc à mon avis ça m'étonne mais enfin voilà c'est écoutez contre toute attente j'avais dit à la personne j'avais dit bon je vais regarder mais je ne suis pas rassuré je lui ai dit tout de suite les choses je lui ai dit je ne suis pas rassuré on verra la contre toute attente j'ai envie d'y retourner j'ai envie d'y retourner parce que j'ai beaucoup aimé le feeling j'ai beaucoup aimé le feeling du gameplay et notamment le fait de pouvoir faire le jeu en infiltration je sais ça paraît bête enfin pas que en infiltration tu me rassures mais de me dire que là l'infiltration elle est vraiment bien gérée dans le jeu putain j'étais bien content parce que moi j'adore ça hop t'arrives t'es en infiltration bam bam tu récupères ton truc tu repars ni vu ni connu jouer à ça dans un jeu vidéo j'adore ça donc évidemment bien sûr que je pars du coup avec un a priori en moins que ce que je pensais lorsque j'avais vu les différentes vidéos donc c'est bien dans un sens tant mieux ça me donne du coup envie d'aller creuser un peu plus dans le jeu et de voir ce que ça pourrait donner donc c'est une bonne nouvelle maintenant je ne suis pas encore totalement totalement convaincu par ce que j'ai vu mais globalement c'est mieux qu'espérer c'est mieux qu'espérer franchement c'est mieux qu'espérer et pourtant je vous dis j'étais pas réfractaire j'étais pas réfractaire non plus à ce point là mais j'étais dubitatif j'étais plutôt dubitatif en me disant ouais bon finalement par contre autant vous le dire tout de suite c'est un jeu qui ne va rien révolutionner dans le milieu de l'open world il n'est pas là pour ça la seule évolution que vous allez avoir qui va vraiment changer peut-être votre façon de jouer c'est de recruter différents personnages pour pouvoir faire différentes missions comme toujours est-ce qu'ils vont vraiment tous servir est-ce que ça ne sera pas finalement 10 archétypes et après les autres ils se ressembleront tous quid de la mission principale et des missions annexes tout ça on aura la confirmation lors de la version finale mais ce qui est sûr c'est que je je suis moins dubitatif qu'avant je comprends mieux maintenant dans quelle direction ils veulent aller et du coup c'est vrai que je suis un peu plus rassuré sur le plan global et général de ce qu'ils veulent présenter avec Watch Dogs Legion je ne m'attends pas non plus à un jeu de fou mais globalement j'ai envie d'aller gratter j'ai envie d'aller gratter un peu plus la surface pour voir un petit peu ce qu'ils ont présenté dans le gameplay ça a l'air quand même moins préoccupant que prévu voilà autant dire les choses comme ça ça a l'air quand même d'être moins préoccupant que prévu donc bah écoutez on part sur une preview pour l'instant qui reste encourageante ouais c'est une preview encourageante j'ai hâte de voir du coup le jeu final pour essayer peut-être de confirmer ou d'affirmer ce que je viens de dire mais ce qui est sûr c'est que voilà un petit peu à quoi j'ai joué et ce que j'ai pu faire n'hésitez pas à vous à me dire si vous avez des questions j'essaierai de répondre le plus possible ça va peut-être prendre du temps parce que vous êtes maintenant très très nombreux à laisser des commentaires donc du coup je vais essayer de voir au mieux mais en tout cas voilà on y reviendra peut-être aussi en live pour faire un petit débrief de tout ça et de l'ensemble merci beaucoup des bisous et à très bientôt pour une prochaine aventure portez-vous bien à paix et sérénité forcez robustesse et vive les jeux vidéo allez salut tout le monde et à la prochaine ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada